Le couvent de Toulouse C'est un cycle qui durera deux années scolaires avec des conférences sur différents thèmes, quatre grands thèmes, d'abord le contexte historique de la vie de saint Thomas et sa philosophie et trois autres thèmes qui concerneront plutôt la théologie de saint Thomas. D'abord le mystère de Dieu contenu dans la première partie de la somme de théologie de saint Thomas où saint Thomas expose, essaye de rendre compte de ce mystère. Ensuite le mystère de l'agir chrétien, qu'est-ce que la morale, comment bien agir, qui est exposé dans la deuxième partie de la somme de théologie. Et puis ensuite le dernier thème ce sera le Christ, l'église et les sacrements contenus exposés dans la troisième partie de la somme de saint Thomas. Donc ces quatre thèmes vont s'enchevêtrer au cours de ces deux années et donc les conférences auront des thèmes divers. Ces conférences comme vous le voyez sont aussi enregistrées en vidéo, elles ont lieu bien sûr au couvent mais nous proposons également pour ceux qui ne peuvent pas venir au couvent ou parce qu'ils sont loin ou parce qu'ils ne peuvent pas se déplacer de pouvoir également profiter de ces conférences. La première conférence c'est celle du frère Gilles d'Henroque sur le contexte historique du XIIIe siècle. A quelle époque saint Thomas vit-il ? Qu'est-ce que ce XIIIe siècle ? Dans quel contexte la théologie de saint Thomas s'élaborte-elle ? Alors le titre sur saint Thomas au XIIIe siècle nous fait penser tout de suite, pendant que l'ingénierie se met en mouvement, nous fait penser tout de suite à l'histoire, la vie même de saint Thomas, 1225 donc je vous le disais, et 1274. Et donc il y a bien sûr le récit de sa vie et je pourrais vous montrer le biographe de saint Thomas d'Aquin qui est édité maintenant en français qui s'appelle Frère du Guillaume de Tocco. Mais au-delà de la vie, proprement dit, du déroulement de la vie de saint Thomas, je vais profiter de la situation historique pour montrer les grands enjeux que saint Thomas a connus, les grandes perspectives, les grands changements et le siècle, le XIIIe siècle est un grand siècle de transformation de l'Europe occidentale et par là du monde connu à l'époque. Et ça sera l'occasion pour moi de vous présenter deux hypothèses que je soumets au débat qui suivra, je pense, cette conférence et un débat qui se prolongera dans les autres conférences, bien sûr, qui vont se dérouler, comme le dit le Frère Guylain-Marie, sur deux années. Et merci de m'avoir demandé de faire cette ouverture à saint Thomas alors qu'il y a dans ce couvent et ailleurs des spécialistes bien plus réputés que moi. Donc pour ma toute petite part, je vais essayer de mettre mon grain de sel avec cette hypothèse sur la vie de saint Thomas et une autre hypothèse plus générale sur l'importance du XIIIe siècle. Voilà, on va attaquer très vite avec la jeunesse. Et je vais profiter de cette jeunesse très mouvementée de saint Thomas d'Aquin pour montrer pourquoi c'était mouvementé et en même temps pour vous montrer, justement, au début, dans le premier quart du XIIIe siècle, tous les problèmes qui étaient posés, en particulier dans les rapports entre le pouvoir temporel et le pouvoir spirituel. Ce qui est la grande question, finalement, du Moyen-Âge. Donc, vous allez le voir, saint Thomas est issu d'une famille de haute noblesse. De haute noblesse du sud de l'Italie, le sud de l'Italie qui est un territoire extrêmement controversé, qui est au sud des États pontificaux, en gros, qui coupe en écharpe la botte, si vous voulez. Et c'est ce royaume qui va devenir le royaume de Naples, en 1272, justement, vers la fin de la vie de saint Thomas d'Aquin, a été tour à tour possession. Vous allez le voir sur une carte tout à l'heure, si tout ça se met en place. Donc, entre le saint empire romain germanique, qui avait la possession, si vous voulez, de la bande centrale de l'Europe depuis Charlemagne, depuis les successeurs de Charlemagne, alliant justement le nord, l'Allemagne, si vous voulez, avec le siège de l'empereur à Aix-la-Chapelle, et le sud, l'Italie, le siège de la papauté. Et il y aura, tout au long du Moyen-Âge, un débat, un débat très agité entre le pouvoir d'Aix-la-Chapelle et le pouvoir de Rome. Donc, en tant que grande famille noble du sud de l'Italie, exactement dans la Campanie, saint Thomas est né dans un moment où les rapports de force entre le pape Innocent IV et l'empereur Frédéric II, le fameux empereur Frédéric II, Hohenstofel, qui est la figure, une des figures centrales pour comprendre ce que c'est que l'Empire. Et j'ai ici la grande thèse de l'historien Ernest Kantorowicz qui parle et explique le pourquoi des deux corps du roi, le corps personnel et le corps mystique pris sur, justement, la question de l'Église entre le Christ tête et donc les membres de l'Église qui forment son corps. et il a transposé, Frédéric II et auparavant, vous allez le voir, il a transposé cette chose, cette vision de l'Église dans la vision de l'Empire et c'est pour cela que, dès que le roi est mort, on dit vive le roi parce qu'il y a une continuité du corps mystique de l'empereur et qui se fait, donc, au cours du temps. Il n'y a pas d'interruption du corps mystique de l'empereur. Tout cela nous amènera... Ah, voilà. Nous y sommes. Et vous avez donc le nom des parents, l'Andulf d'Aquino et Theodora Caracciolo Rossi. C'est une famille noble et cette famille noble est à la fois du côté de l'empereur par définition. La noblesse est au service de son roi ou de l'empereur et en même temps pour des histoires familiales extrêmement complexes. Je vous en dis une seule. Le frère aîné de saint Thomas est mon parti en Terre Sainte avec Frédéric II. Nous allons le voir. Mais il fut fait prisonnier par un latin. Un latin qui est le vassal du roi de Chypre, Hugues Ier. Et quand saint Thomas va écrire une espèce de traité de la formation d'un roi, de Deregno, bien plus tard, vers la fin de sa vie, il s'agit du successeur de Hugues Ier, soit Hugues II, qui est mort très jeune, soit Hugues III. Donc vous voyez, là, il y a déjà une complexité. Et en plus, son frère aîné est racheté par le pape, à l'époque Grégoire IX. Et donc la famille est partagée. Est-ce que nous sommes du côté de l'empereur ou est-ce que nous sommes du côté du pape ? Et donc nous verrons que tout cela a beaucoup d'importance par la suite. Il est tout de suite, et c'est classique, et il est tout de suite donné à une abbaye bénédictine, l'abbaye du Mont-Cassin, l'abbaye formatrice, si vous voulez, et il y vit pendant neuf ans. Neuf ans, il vit comme un noblat. Il n'a pas fait profession, mais c'est la voie classique pour les descendants des grandes familles. et au sortir de ce temps dans une abbaye où il y a une formation intellectuelle et une formation spirituelle et liturgique, au sortir de ce temps, là, ça a duré neuf ans, eh bien, le jeune ou la famille du jeune choisit pour voir s'il continue dans une carrière ecclésiastique en tant que noble à l'abbaye du Mont-Cassin. Il est fait pour être évêque, minimum. Et puis, s'il va dans la vie séculière, à ce moment-là, il va avoir des responsabilités, soit dans la cour du roi ou de l'empereur, ou bien des responsabilités d'ordre militaire. Et l'hypothèse que je fais sur le XIIIe siècle, je vous l'ai dit tout de suite, comme ça, je voudrais vous titiller là-dessus, c'est que le XIIe siècle est l'avènement du siècle des chevaliers et d'une église qui s'appuie sur les chevaliers, qu'ils soient les moines cisterciens créés à la fin du XIe siècle, ou qu'ils soient des chevaliers séculiers, si vous voulez, dans le siècle, et qui vont conquérir, en allant à Jérusalem, qui vont conquérir littéralement leur salut par le moyen des indulgences données aux croisés. Donc, il est dans une position où la culture du Moyen Âge et la culture chrétienne du Moyen Âge et la lente christianisation des guerriers du Nord, les Francs et autres, qui, peu à peu, ont été préparés pour des siècles à devenir des chevaliers du Christ, la milice du Christ, proprement dite, dont vous savez, avec les croisades, que cela va avoir une importance capitale, le thème de Jérusalem étant à la fois un thème mystique et un thème politique. Encore une fois, vous voyez les problèmes entre le pouvoir politique, voire temporaire, et le pouvoir spirituel. Mais, il se trouve qu'en 1239, il y a une lutte entre Frédéric II et Grégoire IX. Et Frédéric II expulse les moines de l'abbaye du Mont-Cassin. On n'y allait pas par quatre chemins. Et c'est l'occasion pour Saint Thomas de se rendre, à ce moment-là, à Naples, où il y a les débuts d'une université dont il deviendra à la fin de sa vie, le régent. Donc, il a une formation classique. Et ce qui est un peu dommage dans sa formation au Mont-Cassin, c'est qu'il n'a pas appris les langues étrangères. Et donc, Saint Thomas ne sait pas le grec. Et ce sera un problème tout au long de sa vie, puisque la plupart des documents, des textes, des manuscrits qui circulent dans la Méditerranée, sont, quant à eux, des documents la plupart du temps en grec. Mais maintenant, nous allons le voir, du temps de Saint Thomas, il y a une activité intense de traduction de manuscrits, d'édition de manuscrits, de copies de manuscrits, qui fait que les manuscrits quittent les abbayes bénédictines, principalement aux cisterciennes, mais surtout bénédictines, pour être répandues dans un public beaucoup plus large et spécialement à la naissance, comme nous allons le voir, de l'université. Donc, en revanche, nous allons le voir tout à l'heure, Frédéric II parle six langues. L'empereur parle six langues. Vous voyez, et s'il avait peut-être commencé ses études plus bas, à Naples, il aurait peut-être été branché, comme on dit, sur l'étude des langues qui s'avère une question essentielle pour la vie intellectuelle. Donc, maintenant, nous regardons la carte et vous voyez sur cette carte exactement la situation géopolitique au début du XIIIe siècle. Vous voyez que la bande centrale, ce qu'on appelait la lotharangie, va donc de Cologne, sur cette carte, à Rome. Ensuite, enfin, Rome a les états pontificaux qui ne sont pas marqués et en dessous, donc, le royaume des deux Siciles ou royaume de Naples ou royaume des deux Siciles. À droite, quand on regarde la carte, à droite, vous voyez les deux royaumes en formation, Hongrie et Pologne. Au nord, toute une série de royaumes qui commencent et à l'ouest, trois grands royaumes, le royaume d'Angleterre, le royaume de France et le royaume de Léon et Castille qui va, finalement, tout au cours du Moyen-Âge, réoccuper toute l'Hispanie romaine et donc chasser les musulmans. Vous voyez, le territoire à cette époque, ce sont les Almorades et vous voyez que les deux côtés est et sud de la Méditerranée sont aux mains des musulmans, tandis que la moitié nord, elle est aux mains du côté de l'Est de l'Empire Byzantin, donc les Grecs, et du côté de l'Ouest de ce qui va devenir la chrétienté occidentale, notre chrétienté occidentale que l'on appellera plutôt l'Église catholique ou la chrétienté occidentale. Voilà un peu pour la répartition des espaces et vous voyez que vous verrez que saint Thomas, quant à lui, va aller du sud de l'Italie à Paris, à Cologne, à Paris et revenir et revenir à Rome et à Naples. Donc, sa vie va osciller, si vous voulez, grosso modo, entre l'Italie du sud et Paris et la France. Et donc, je dis tout de suite mon hypothèse sur la vie de saint Thomas, c'est que dans tous les documents en français émis depuis notre culture française, on présente surtout saint Thomas le Parisien qui a rencontré saint Louis, qui a fait ses études à l'université de Paris en formation. La Sorbonne est créée en 1257, c'est un moment où saint Thomas est à Paris pour vous donner une idée. Et donc, on a tendance un peu à dire que dans le fond, c'est Paris qui a gagné. Et vous verrez que mon hypothèse, c'est que la culture à cette époque, la culture, c'est la Méditerranée. Le nord est militaire, organisé, chevalier, nous le verrons avec la ville de Paris qui s'organise et organise l'université. Mais là où est la culture, c'est autour de la Méditerranée. Autour de la Méditerranée où on parle grec, arabe, latin, plus plein d'autres langues. Vous voyez, par exemple, Frédéric II lui-même connaît le latin, le grec, le sicilien, l'arabe, le normand et l'allemand. Il a fait des études très poussées en mathématiques et dans le bousard et à tout de suite dire que lors de la sixième croisade, il a réussi à reprendre Jérusalem par la diplomatie, la connaissance des langues et des personnes, sans verser une goutte de sang. Et donc, Jérusalem a été prise en 1098 lors de la première croisade par une armée, finalement, après toutes sortes d'épisodes, mais la prise de Jérusalem a donné lieu à un massacre global à la Franque, si vous voulez, on a passé tout le monde par le fil de l'Épée. Parfois avec des références bibliques de l'Ancien Testament et parfois et surtout parce que c'est comme ça qu'on fait quand on prend une ville dans le nord de l'Europe. Tandis que, et donc, ça a été un scandale récurrent qui est au long des chroniques au fil du Moyen Âge, c'est que des chrétiens ont été tués par des chrétiens. et il y a un grand événement pour nous aussi qui va avoir plein de conséquences, c'est que la quatrième croisade, celle de 1204, va non pas aboutir à Jérusalem, mais elle va aboutir à la prise de Constantinople. Là aussi, il y a eu un grand massacre et des chrétiens de l'Ouest, si vous voulez, ont tué des chrétiens byzantins, des chrétiens en gros de l'espace aujourd'hui orthodoxes. Et là aussi, c'est quelque chose qui a marqué énormément le Moyen Âge et encore à l'heure actuelle, si vous voulez, dans les débats œcuméniques avec l'orthodoxie, on parle beaucoup plus de 1204, la quatrième croisade, que de 1054, le schisme dont d'ailleurs, les termes d'anathème ont été levés par le pape Paul VI et le patriarche Athénagoras. Donc, vous voyez que l'histoire a une longue mémoire avec elle et que les massacres créent des victimes et la mémoire des victimes rend les négociations souvent impossibles ou très longues ou très dures. Donc, voilà que saint Thomas a devant lui, si je puis dire, la figure de Frédéric II avant d'avoir la figure de saint Louis. D'ailleurs, nous allons le voir. Et sur le coin, voilà, je vous montre ici, c'est justement Frédéric II qui négocie avec le sultan le traité qui va donner Jérusalem pour dix ans aux chrétiens. Ça ne va peut-être pas durer longtemps, mais dans la même époque, vous savez que dans le même siècle, saint François d'Assise aussi ira converser avec le sultan de manière pacifique. Donc, la paix est possible et c'est une des grandes questions de... une grande question de... la suivante... une des grandes questions donc du Moyen-Mique. Et en 1245, la tension est à son comble et le pape, le successeur de Grégoire IX, innocent 4, fuit Rome et annonce la déposition de l'empereur au premier concile de Lyon. Et c'est en se rendant au deuxième concile de Lyon en 1274 que saint Thomas trouvera la mort en route, en chemin. Et donc, il y a une tension énorme et pourtant, et pourtant, saint Louis, Louis IX, c'est saint Louis et Henri III d'Angleterre et aussi Rerdinand III d'Espagne, qu'on appelle le saint, c'est les canonisés, ne vont pas prendre partie dans cette querelle entre le pape et l'empereur. Donc, il y a aussi des médiations de diplomatie, d'entente qui sont des forces du Moyen-Âge au XIIIe siècle. La suivante vous montre ce qui va avoir une grande fortune par la suite. La Parse Guelpha, c'est-à-dire la dynastie des Welfes, la dynastie donc de l'empereur qui vont donner donc les Guelphes et la Parse Gébellina, pardon, les Welfes, c'est la papauté et la maison d'Anjou. Par contre, les Giblins seront de la part pro-empereur et cette querelle entre les Guelphes et les Giblins est une querelle séculaire. Elle va prendre des siècles à se mettre en place. C'est pour vous montrer que c'est dans ces tensions-là que saint Thomas est venu apporter, je crois, un message de paix par l'activité, la recherche de la vérité, la recherche ensemble de la vérité. Et pour résumer, ça sera, il reste deux diapositives là-dessus, vous voyez que ce qui a marqué la suite de l'Empire carolingien, c'est la réforme grégorienne. Je me tourne un petit peu parce que vous pouvez le voir. Si vous voulez, cette partie de la diapositive, à ma droite, à votre gauche, voilà, eh bien, vous avez ce qui ressemble très fort à une icône du Pantocrator. On dirait que c'est une icône du Pantocrator. Or, c'est la personne, non pas du Christ ressuscité qui est là, mais la personne de Auton II, la révolution autonienne de l'Empire romain germanique. Il fait l'unité de l'Empire romain germanique. Et vous voyez, comme je vous le disais avec la thèse de Kantorowicz, vous voyez que le pouvoir temporel s'est arrogé la suprématie spirituelle de l'Europe occidentale par les royaumes qui se constituent de part et de l'autre. Au milieu de notre diapositive, vous avez le pape Urbain II qui, en 1095, à Clermont, dans un concile, le concile de Clermont va lancer la croisade. La première croisade, et vous savez qu'il y aura justement, jusqu'à la fin du XIIIe siècle, huit croisades, les deux dernières étant faites sous l'égide de Saint-Louis. Et donc, la problématique de la croisade est extrêmement importante pour comprendre notre siècle. et vous voyez en haut, là, vous voyez que l'empereur Henri IV, l'empereur, pas le roi de France, l'empereur Henri IV, quant à lui, a dû se soumettre, s'humilier, vous connaissez l'expression à Canossa, devant le pape Grégoire VII qu'il avait dépossédé, comme le pape Innocent IV a dépossédé l'empereur Frédéric II. Et donc, la réforme grégorienne qui accourt à la fin du XIe siècle et jusqu'au XIVe siècle, nous sommes en plein dedans avec Saint Thomas, avec Saint Dominique, eh bien, c'est la tentative de renverser la question du pouvoir entre Aix et Rome, Aix-la-Chapelle, pas d'Aix-en-France, Aix-la-Chapelle, le Nord et le Sud, on va renverser la problématique du pouvoir. Et cela va aboutir sous Innocent III, qui, le pape qu'a connu Saint Dominique, à la doctrine des deux glaives réunies entre les mains du pape, le glaive du pouvoir temporel et le glaive du pouvoir spirituel. Vous avez regardé dans l'Épitre aux Hébreux, au chapitre 4, verset 20 et suivant, vous verrez que la parole de Dieu est un glaive à deux tranchants, présenté comme cela. Eh bien, ça, c'est le pouvoir spirituel. mais au lieu que, selon ce qu'en avait déjà dit Saint Augustin, il y ait deux cités, la cité des hommes et la cité de Dieu, eh bien là, il se trouve qu'il y a une tentative pour réunir les deux cités en une, une certaine manière. Et cela aura une grande importance par la suite. Voilà, j'ai campé l'histoire générale et maintenant, nous allons attaquer l'histoire personnelle de Saint Thomas lui-même après avoir vu que dès sa naissance, dès son enfance et sa jeunesse, tous ces problèmes étaient déjà posés de façon grave. Quand un jeune, un enfant est dans un monastère et qu'une troupe arrive et chasse les moines, à la pointe de l'idée, vous imaginez que ça a quand même dû un petit peu le tarabuster. Et puis, ensuite, je ne l'ai pas dit, mais c'est dans tous les livres, effectivement, arriver à Naples, on me permet de reprendre le fil de Saint Thomas lui-même, arriver à Naples, il va rencontrer le premier couvent dominicain de Naples au début du XIIIe siècle, la fin Saint-Dominique est mort en 1221, l'ordre est créé en 1215-1217, donc vous voyez que très vite, il y a eu des couvents dans toute la Méditerranée, pratiquement, enfin, du nord et jusqu'à Constantinople, et il y a des écoles de langue dominicaine, dont une sera à Naples d'ailleurs, mais plus tard, qui forment les frères à apprendre toutes sortes de langue pour aller évangéliser les nations. Donc, dans ce cadre-là, Saint Thomas a rencontré des frères dominicains et il a pris la décision de devenir donc dominicain. Cette décision est extrêmement importante parce que il passe d'un état de la noblesse qui avait ses deux carrières dans les ordres ou séculières toutes tracées, voilà qu'en allant chez les dominicains, il se retrouve dans un ordre mendiant et l'ordre des dominicains fait partie de mon hypothèse sur le XIIIe siècle. L'ordre dominicain avec d'autres ordres et en particulier les franciscains représente un ordre qui va porter la question de la vérité au plus haut possible pour remplacer l'idéal du chevalier qui fait son salut en allant à Jérusalem et c'est de plus en plus difficile par un chevalier de la sagesse qui n'a plus d'épée qui n'a plus de pouvoir qui mendie et qui vit justement dans un autre espace de compréhension de la vie que celui des nobles. Je vous dis par exemple que Saint-Bernard fait partie de la cofondateur si vous voulez un des plus importants au XIIe siècle de l'ordre de Citeau et fait partie de la très haute noblesse de Bourgogne et qu'il est entré à Citeau avec une centaine de chevaliers et qu'il y a eu tout au long du XIIe siècle une sorte de lutte entre l'Église et la noblesse pour établir la paix dans le cadre de la féodalité où c'était la guerre de tous les seigneurs contre tous les seigneurs et en particulier l'Église a instauré a demandé à tous les seigneurs de signer des traités de paix et de foi pour que certains jours de la semaine on ne fasse pas la guerre dont en particulier le dimanche et aussi qu'il y ait l'interdiction des tournois des tournois de chevaliers où il y avait effectivement un grand divertissement mais il y avait aussi des morts au cours de ces combats à cheval donc il y a tout un travail de l'Église pour la paix mais ce travail s'est accompagné d'une sorte de récupération par les chevaliers du nord vers une espèce de milice nouvelle milice du Christ c'est un traité de Saint Bernard et dans ce traité Saint Bernard dit que si on est tué au combat pour Jérusalem on va directement au ciel et que si on tue un infidèle ça nous aide grandement à y aller un peu plus tard donc il y a quelque chose de physique et donc mon hypothèse c'est que le XIIIe siècle grâce à Saint François et à Saint Dominique et à Saint Thomas va remplacer le siècle du combat par le siècle du débat donc voilà la grande transition qu'opère le XIIIe siècle et le XIIIe siècle ne connaîtra pas la naissance des croisades connaîtra la fin des croisades mais il verra la naissance de l'université et la naissance de l'université c'est encore en cours alors maintenant on regarde j'ai essayé c'est pour ça que j'ai proposé un powerpoint pour que vous puissiez avoir un petit peu un goût de l'iconographie de Saint Thomas de Quint et là ces trois icônes si vous voulez de Saint Thomas l'image de Saint Thomas parmi celles que je préfère et donc vous voyez l'inspiration des deux côtés puisqu'il y a l'inspiration dans la méditation des écritures et l'inspiration au moment de l'écriture de la théologie de la philosophie maintenant la première partie donc du Saint Thomas dominicain alors que j'avais oublié de vous dire sa famille ne voulait pas qu'il devienne dominicain c'est un déclassement il part de la noblesse et il va avec des mandiens qu'est-ce que c'est que ce déclassement donc il a été enfermé dans le château son père est mort au bout de enfin il y a eu toutes sortes d'épisodes je ne suis pas sûr que l'épisode de la prostituée très jolie que l'on aurait introduit dans sa chambre pendant qu'il était enfermé dans le château afin de dériver disons de sa vocation dominicaine et qu'il a poursuivi avec un tison enflammé chassé et ce tison contre le mur a dessiné une croix et là saint Thomas est tombé en adoration et ces petites anecdotes si on ne sait pas comment ça s'est passé elles sont très signifiantes du déclassement que saint Thomas choisit de vivre pour l'amour de la vérité je crois que c'est pour ceux donc maintenant nous y sommes alors j'ai pris en photo ce qui est dans le magazine que je vous ai présenté tout à l'heure parce que c'est une certaine façon vous allez le voir de récapituler la vie intellectuelle de saint Thomas donc 45 1245 il rejoint l'ordre des prêcheurs ensuite il est élève de saint Albert le Grand saint Albert le Grand qui d'ailleurs aura une longévité beaucoup plus grande que saint Thomas puisque saint Thomas a une cinquantaine d'années et que saint Albert va même survivre à saint Thomas et saint Thomas saint Albert est un des des esprits les plus curieux de son temps c'est un esprit encyclopédique c'est absolument génial il s'intéresse à tout et il a perçu dans le thème de la sagesse et avec déjà les premières traductions latines de d'Aristote et je le dis tout de suite à Cologne qui est juste en dessous d'Aix-la-Chapelle il y a beaucoup de manuscrits qui sont dans le Saint-Empire romain-germanique que vous avez vu sur la carte tout à l'heure et il y a sûrement plus de manuscrits à Cologne où va étudier saint Thomas qu'à Paris à Paris ils sont encore et souvent dans les monastères puisque là l'empereur avait besoin dans les affaires traitant de l'église et de la théologie il avait besoin de s'adresser à l'évêque de Cologne et à l'évêque de Mayence à côté et c'est tout prêt aussi pour faire un petit clin d'œil à quelques-uns de Saint-Ile-de-Garde de Bingen c'est toujours la même région qui elle est morte en 1179 c'est le 12e siècle du Bénédicte et il va aller tout de suite en 1248 1251 donc vraisemblablement après la formation basique des sept ans des différents arts des facultés des arts très bien organisée à Paris et qui était en organisation à Naples et c'est à Cologne qu'il va donc apprendre directement du maître Saint-Albert tout ce qu'il a pu ensuite mettre en œuvre dans toute son œuvre de Saint-Thomas et s'il y avait une caractéristique mais là je parle un peu sous le contrôle du frère Guilain-Marie de Saint-Albert le Grand je dirais que la sagesse la sagesse philosophique la sagesse théologique c'est la sagesse étant Dieu et elle nous attire la trait divin c'est un peu la thèse de notre frère Emmanuel ça vient de Saint-Albert la sagesse de Dieu attire comme des papillons à la lumière la sagesse humaine et cela passe par toute la création et c'est cette attirance vers Dieu qui va devenir l'itinéraire du retour à Dieu qui sera celui de la somme théologique sortir et revenir sortir de Dieu et revenir à Dieu mais là je pense qu'on aura le temps de travailler le rapport entre Saint-Albert et Saint-Thomas par la suite il revient donc à Paris en 1251 et là il est bachelier sententiel c'est-à-dire qu'il va pouvoir commenter les sentences de Pierre Lombard qui est le théologien qui a fait les compilations au XIIe siècle les compilations de la nouvelle méthode en théologie qui est issue du grand débat entre Saint-Bernard et Abélard Saint-Bernard qui est pour la culture des cloîtres la lection le commentaire mystique le commentaire spirituel de la parole de Dieu et Abélard qui propose ce qui est d'ailleurs partagé par l'école de Chartres et d'autres la méthode du cithetnon c'est-à-dire l'argumentation c'est oui ou c'est non et donc l'argumentation en théologie est arrivée dans les écoles cathédrales chaque chaque évêché après les conciles de la 32 la 33 et la 34 où était Saint-Dominique en 1215 demande que chaque évêché est une école cathédrale donc paye un maître qui vient enseigner dans le diocèse à l'ombre de la cathédrale et c'est la richesse de ces écoles cathédrales plus vous allez le voir avec Paris plus l'arrivée d'un studium des Dominicains ou des Franciscains qui va faire la constituer l'université c'est un mixte entre les écoles cathédrales et les couvents d'études si vous voulez des nouveaux ordres mendiants mineurs alors là la formation du bachelier est très classique il doit faire deux choses il doit commenter les écritures toutes les écritures et il doit mais ce qu'on appelle la lecture cursive et il doit commenter la compilation des sentences des propositions théologiques mises en forme par Pierre Lombard et donc en 1256 repérer cette date parce que c'est les petits moments où il a pu rencontrer Saint-Louis c'est à cette époque après ça va plus être possible donc il devient il a la capacité d'enseigner licencia de Chendi et il devient tout de suite après après sa thèse si vous voulez il devient tout de suite régent maître et régent à Paris donc Paris est vraiment le lieu du parcours universitaire de Saint-Omé et vous repère que ce parcours est très classique puisqu'il s'agit du livre de la révélation des saintes écritures et de la théologie comme mise en place des arguments de la construction du corpus théologique donc Saint-Thomas est très doué il a une carrière assez fulgurante si vous voulez dans ce cadre classique alors là j'ai mis deux deux images je tiens beaucoup aussi aux images celle de votre droite c'est frangico et il a réussi et ce qui est très difficile dans l'iconographie de Saint-Thomas à allier la corpulence le physique de Saint-Thomas qui était un barraqué avec une sorte de fermeté de puissance même dans son corps et l'extraordinaire finesse de son intelligence et donc il y a à la fois dans le visage que de frangico a peint il y a à la fois la recherche un petit peu les sourcils français quand même et en même temps la sérénité la puissance qui se dégageait de Saint-Thomas que l'on appelait donc ses camarades il l'appelait le bœuf muet mais quand le bœuf mugira heureusement que ce n'est pas un bœuf d'écriture il a été au contraire il a beaucoup écrit et quand le bœuf mugira il fera trembler l'Occident c'est effectivement tout ce qui s'est passé maintenant à Paris nous sommes donc dans cette université où il a fait sa formation là l'université est d'abord le fait du roi c'est le fait du roi et le roi Philippe Auguste donc le grand-père de Saint-Louis le roi Philippe Auguste a tenu à mettre en place une formation qui lui permettrait d'avoir un cabinet royal de gens très compétents dans les différents domaines et surtout dans le domaine principal pour le roi qui est le droit et le droit on va le voir au cours du XIIIe siècle du XIIe XIIIe siècle le droit c'est le droit romain c'est fondamentalement le droit romain je dirais que l'unité de l'empire romain même du temps de Jésus si vous voulez c'était à la fois un empire avec ses frontières gardées militairement et les légionnaires qui mettent Jésus à mort et qui ont du métier et puis voilà et puis le droit et le culte à l'empereur le culte à César le culte à César ce sont les trois choses qui font l'unité du monde romain le droit le roi enfin le César pardon et et l'armée et ceci a produit une culture qui au long des siècles a tenu bon jusqu'à ce que ceux qu'on appelle les barbares les francs que nous sommes arrivent de Mongolie on va parler de la Mongolie tout à l'heure ou de la Scandinavie et descendent donc et convergent vers la France l'Angleterre la France l'Espagne puisque après il y a l'océan on ne peut pas continuer à migrer plus loin donc il faut s'installer et un des moyens de s'installer au Moyen-Âge c'est de récupérer la culture du droit romain qui avait été dispersée dans l'époque féodale et qui vient donc c'est pour ça que le roi a besoin d'une université d'un lieu d'études et c'est donc des 1200 qui lui focus mais c'est en 1215 le fameux pape Innocent III celui qui avait les deux glèves tout à l'heure qui va donner l'appui final à la constitution de l'université et qui fait que Paris va être une université où la théologie va prendre une place de plus en plus importante c'est dans le même sens que les écoles cathédrales auparavant là il faut réunir toutes les forces pour proposer une théologie du débat une théologie qui va de question en question et qui doit répondre sic or non c'est ça ou c'est pas ça on argumente mais vous voyez que l'université de Paris ça ne formait pas que que des clercs que des théologiens que des religieux ça a formé toute une série de gens j'ai permis d'ailleurs à à Philippe Auguste de remporter la bataille de Bouvines si vous me souvenez bien c'est 1214 ou juste avant 1215 etc et donc de commencer à créer le royaume de France on a à propos de Saint Louis la diapositive suivante voilà c'est vrai que Saint Louis a une très grande importance pour comprendre le XIIIe siècle mais comme on est un peu français franco-français on oublie que il y a d'autres rois qui à l'époque du Moyen-Âge ont été canonisés en particulier son grand cousin qui est Ferdinand III le Saint roi de Castille et Léon et c'est très intéressant parce que par Blanche de Castille qui va d'ailleurs mettre de l'ordre dans l'université de Paris de façon assez manue et assez militaire et aussi on voit bien qu'il y a une culture qui vient d'Espagne et pour moi c'est un petit secret puisque nous sommes dominicains fondés par un espagnol Saint-Denis qui entre à Paris et pour le dire tout de suite parce que je vais oublier peut-être pour la suite bon an mal an la Paris et en particulier l'ADI Saint-Denis avait dit le modèle du roi ce n'est pas Salomon mais c'est David un roi guerrier et on est dans le nord tandis que dans le sud le modèle du roi c'est Salomon le successeur de Ferdinand le Saint va qui s'appelle Alphonse X de Castille va faire son programme de gouvernement en commentant le chapitre 6 du livre de la sagesse et c'est cela qui va aider Saint-Thomas vers la fin de sa vie à écrire le déregno le gouverner c'est être sage c'est appliquer la sagesse dans le droit c'est pas pour fendre des éternels ennemis rivaux etc à la pointe de l'épée et ceci est très important vous voyez toujours dans la question des deux glaives on la retrouve à tous les points de l'histoire du XIIIe siècle alors à Paris on demande à Thomas d'Aquin s'il voulait posséder toutes les richesses de Paris et il répond je préférerais avoir un manuscrit de Chrysostome en grec il faut le traduire en latin sur Saint-Mathieu et d'ailleurs il fera ça en Italie et nous abordons la période du retour de Saint-Thomas en Italie et donc il va reboire aux sources de la culture après avoir discipliné formé acquis la méthode a eu tous les moyens d'une formation à la méthode en théologie et en commentaire des étudiants là il va en quelque sorte revivre auprès des manuscrits des traducteurs auprès de tout ce qui se passe en Italie alors nous voyons en 1259 voilà il retourne enseigner à Naples bon ça a été difficile les étudiants de Paris ont fait un sit-in devant l'amphi et lui ont dit tu pars pas de Paris mais il a négocié il leur a promis ça c'est tout à fait typique de Saint-Albert le Grand aussi il leur a promis un traité d'hydraulique pour les étudiants de Paris et là on l'a laissé partir en Italie voilà ils ont levé le sit-in et il est parti bon il est arrivé donc vers chez lui et là il va donc vous voyez mettre en place trois choses la constitution de la caténa aoréa qu'il terminera à Rome ça c'est extrêmement important le manuscrit de Saint-Jean Christophe sur l'évangile de Matthieu il le cherchait à Paris il l'a trouvé dans l'Italie et là il a pu avoir accès à des traductions toutes récentes il a connu les traducteurs les traductions toutes récentes en latin de toute la patologie grecque en Occident on connaissait surtout Saint-Augustin Saint-Augustin est d'ailleurs le maître des maîtres la théologie c'est le maître de Saint-Bonaventure on pourrait dire c'est aussi le maître de Pierre Lombard dont je vous parlais tout à l'heure là tout d'un coup si vous voulez le champ de compréhension de l'écriture sainte qui est le lieu de la révélation va se multiplier s'ouvrir dans une amplitude grâce à l'Italie grâce à la Méditerranée en même temps en même temps vous voyez que il écrit il continue son travail théologique proprement dit proprement dit même si l'écriture fait partie bien sûr intrinsèquement de la théologie mais il commence donc le compendium c'est à dire une sorte de résumé de tout l'enseignement de la théologie une sorte de pré-somme de théologie et vous voyez que il va commencer après 1265 il va commencer là-bas à Rome il va commencer la prima pars la première partie de la somme de théologie et c'est par le contact double avec la patrologie grecque doublée de la patrologie latine qu'il connaissait très bien il avait déjà des traductions mais pas toutes et surtout et surtout vous le voyez le début c'est dans la deuxième partie là à Rome de la rédaction des commentaires sur Aristote excusez du peu de l'âme les physiques l'éthique métaphysique et traité de logique traité de logique il le connaissait en latin déjà à Paris mais là il a une traduction qui est faite par un génie qu'il a connu à Rome et à Orvieto et qui s'appelle Guillaume de Merdeck alors il y a un débat je vous le livre mais ce débat a des conséquences à Toulouse puisque le père Torel qui est le grand grand spécialiste de de l'histoire de saint Thomas on en a parlé il y a un peu de vulgarisation ça c'est le livre scientifique c'est le livre qui est tout plus tôt bon et qui lui minimise l'apport des traductions de l'Italie et vous avez ici à Toulouse et qui vient nous voir souvent dans notre bibliothèque un grand spécialiste du grec au Moyen-Âge et du grec qui dit Ricardo dit Giuseppe qui enseigne à l'Institut catholique et qui lui découvre la profondeur des traductions de Guillaume de Merdeck et on voit et ceci est important pour la compréhension de saint Thomas aujourd'hui on voit que saint Thomas a évolué dans sa compréhension d'Aristote entre un Aristote traduit brut de décoffrage qu'il avait à Paris et pas tous les livres et l'Aristote plus fin qu'il découvre en Italie et il va peu à peu acquérir lui-même il va rentrer dans le latin traduisant le grec et je crois que ça ça fait partie du génie de saint Thomas de pouvoir s'approprier non pas des slogans philosophiques mais une quête philosophique une quête philosophique qui ne se prétend pas dire le tout mais qui se prétend une quête totale c'est pas du tout la même chose nous sommes en Italie l'Italie au centre de tous les mouvements de la culture médiévale à cette époque la transmission des textes la transmission des commentaires la transmission des manuscrits des copies des traducteurs c'est tout un monde qui s'échange mais là nous voici maintenant à Rome à Rome où justement saint Thomas va pouvoir déployer son génie son oeuvre dans toutes sortes de domaines qu'il va réussir à relier les uns aux autres et de ce point de vue il y a trois papes comme vous le voyez sur cette diapositive trois papes qui vont jouer un rôle dans la vie de saint Thomas le premier le pape Urbain IV est celui qui va demander à saint Thomas de composer l'office du saint sacrement l'office du saint sacrement est exactement à l'apogée d'une certaine manière nous le verrons d'ailleurs par la suite de de cette pensée de saint Thomas qui s'exprime autant et par la théologie et par la liturgie par même la relation vivante on peut dire mystique de saint Thomas avec le Christ crucifié comme nous le verrons dans la diapositive suivante mais auparavant il y a le grand ami de saint Thomas c'est le pape Clément IV permettez-moi de dire deux mots de ce pape que je viens de découvrir à l'occasion d'un colloque des cahiers de Fangeau parce que c'est un français quelqu'un du Midi il est né à Saint-Gilles-du-Gare il s'appelle Guy Foucois et c'est un juriste un grand pacificateur qui a travaillé auprès de Saint-Louis donc à Paris mais aussi dans le Midi et il va déployer son art du droit au service de la paix après son veuvage père de plusieurs enfants il va devenir rapidement évêque archevêque de Narbonne évêque du Puy et puis une carrière très très rapide qui va faire de lui le pape Clément IV donc cependant ces trois années où saint Thomas comme nous l'avons vu se trouve à Rome et on peut comprendre aussi maintenant que Rome devient après les vives tensions que nous avons vues au début de la de la vie de saint Thomas Rome va devenir un lieu de pacification de pacification ainsi s'est achevé la croisade contre les Albigeois ainsi aussi la tension entre la France et l'Angleterre et maintenant une tentative de pacification de l'Italie il y a et ceci imprègne la vie de saint Thomas d'Aquin et donne d'une certaine manière une sorte de finalité vers la paix de son oeuvre et cela sera sensible en particulier dans son d'Eregno qu'il écrira pour conseiller le roi de Chypre et de Jérusalem la famille des Lusignans et on pense qu'entre Hugues II ou Hugues III il y a là quelque chose le dauphin il y a là quelque chose de l'enseignement de saint Thomas qui est de toute première importance puisée d'ailleurs à ses lectures de la politique d'Aristote et le dernier pape Grégoire X qui est le pape de la fin de vie de saint Thomas d'Aquin est celui qui va préparer le concile de Lyon II en 1274 et c'est en allant à ce concile un autre concile de pacification une tentative d'union entre l'Orient et l'Occident les deux parties de la chrétienté au Moyen-Âge et donc c'est en allant à ce concile à Lyon que saint Thomas va mourir à Fossanova dans un monastère sur son chemin un pèlerin qui meurt en chemin et maintenant avec la diapositive suivante nous voyons dans l'iconographie quelque chose qui est qui est très marqué dans la vie de saint Thomas c'est à dire ce n'est plus l'Esprit Saint enfin c'est toujours l'Esprit Saint qui l'inspire mais saint Thomas écrit et trempe son encre presque au pied d'un crucifix et c'est là que se fait l'union l'unité plutôt l'unité de toute son oeuvre c'est dans la contemplation du Christ crucifié en même temps avec l'office du Saint Sacrement nous savons qu'à Orvieto à Rome et bientôt à Naples saint Thomas prêche souvent une prédication aussi une prédication populaire sur des thèmes que nous verrons à la fin de sa vie car il nous faut maintenant retourner à Paris nous retournons à Paris et Paris est à cette époque le lieu des conflits autant Rome était le lieu des conflits entre l'empereur et la papauté autant Paris va devenir la caisse de résonance de plusieurs conflits qui tous sont intéressants mais révélateurs au sens de révélateurs mais saint Thomas va à la fois s'y impliquer on dirait aujourd'hui à fond et en même temps continuer ce qui a été élancé à partir de Rome en particulier la la secunda pars de la Somme donc nous voyons que cette deuxième régence à Paris est à la fois tendue et en même temps féconde je crois que depuis Rome la fécondité de l'oeuvre de saint Thomas nous pose vraiment dans une situation d'admiration comment est-il possible et peut-être que c'est impossible sans cette inspiration de l'Esprit Saint et cette irrigation de son intelligence alors à cette époque saint Louis meurt en 1270 au terme de la huitième et dernière l'ultime croisade et son frère Charles d'Anjou va devenir roi de Naples justement Naples est la Sicile et il doit envahir le sud de l'Italie et le pape pacificateur Clément IV meurt aussi en 1266 et donc c'est un moment de reprise de certains conflits dont la figure que vous voyez sur cette diapositive la figure de Proulx j'allais dire est Étienne Tempier évêque de Paris et en même temps focalisant l'attention entre le clergé séculier et le clergé régulier donc au-delà même des oeuvres dont vous voyez la liste abondante sur cette diapositive et en particulier la secunda pars il y a des écrits de circonstances pour défendre et pour nous dominicains c'est un moment émouvant parce que saint Thomas va défendre les mendiants contre justement l'agression d'une église qui n'accepte pas la nouveauté des ordres mendiants n'oublions pas que les franciscains et les dominicains sont nés au tout début du XIIIe siècle là nous sommes dans la deuxième moitié du XIIIe siècle et le conflit porte à la fois sur la voir parce que les mendiants par la pratique de la mendicité et nous le verrons dans une des dernières diapositives de cette conférence les mendiants vont en quelque sorte saper l'organisation financière d'un diocèse d'une ville d'une université par la pratique de la mendicité et puis il y a bien sûr un conflit de pouvoir parce que justement la nouveauté vient bousculer des habitudes ancestrales et le Moyen-Âge de ce point de vue a quelque chose de différent dans son rapport à l'histoire dans son rapport au passé et surtout dans son rapport à la tradition de l'Église en fait le Moyen-Âge ne pense pas que l'évolution dans le temps de l'Église soit autre chose que la répétition de tout ce qui a été dit auparavant et donc la nouveauté de l'enseignement de saint Thomas d'Aquin et de saint Bonaventure et de beaucoup d'autres va l'irruption de l'enseignement autour d'Aristote va bouleverser l'ordre des choses et donc les gens de pouvoir et puis il y a le savoir et la question de l'avéroïsme et donc il y a aussi dans cette période la deuxième période parisienne de saint Thomas toute cette polémique autour de la l'irruption je disais tout à l'heure d'Aristote dans l'enseignement de la philosophie mais aussi de la théologie en 1270 justement le même Gène Tempier l'évêque de Paris va condamner il y a une condamnation formelle de l'avéroïsme et le refus de la nouveauté mais Aristote était déjà interdit de séjour si je puis dire à Paris en 1230 il y a la grande condamnation de Sigère de Brabant et vous avez sur cette diapositive le triomphe de saint Thomas par rapport à l'avéroïsme avéroès qui se trouve tombé à ses pieds au pied de sa chair et c'est en il faut aller jusqu'en 1277 pour que les condamnations de saint Thomas trois ans après sa mort établissent une liste où justement la raison est presque remise en en impossibilité de transformer la manière de faire de la théologie je ne dis pas la raison n'a pas raison sur la foi mais c'est justement la foi et la raison qui dans une espèce de de tension féconde permettent l'irrigation de l'un par l'autre et de l'autre par l'un et c'est cela que que les condamnations successives d'aristote viennent empêcher c'est cette nouveauté non pas dans le contenu de la théologie mais dans la manière de faire de la théologie auparavant auparavant Averroès Avicenne Maïmonide sont cités par saint Thomas comme des maîtres parce qu'ils apportent justement par le biais de la philosophie grecque traduite par les arabes et amenée par l'Espagne jusqu'en en Europe ou par l'Italie du reste et il y a tous ces commentaires déjà en latin traduits en latin que saint Thomas a bien étudié lors de sa formation à Paris là n'est pas la question mais il se trouve qu'au même moment une interprétation propose que la raison dit la vérité alors que la théologie dit une suite d'opinions changeantes ainsi c'est une citation de Sigère de Brabant nous voyons que saint Thomas a pu rétablir plus qu'un équilibre une une fécondation mutuelle et enfin c'est le retour définitif en Italie retour définitif puisque cette dernière période va être à la fois très féconde au point de vue de l'oeuvre une oeuvre diversifiée puisque nous retournons à l'Italie d'une certaine manière et pourtant une oeuvre qui va être interrompue comme nous allons le voir et la Tertia parse va être donc écrite ou commencée à Naples quand saint Thomas est maître régent à Naples et c'est là qu'il propose aussi des synthèses en particulier le compendium et puis donc une espèce de condensé de résumé de la théologie même si la somme en est l'expression déployée il y a aussi dans la suite de la caténa aurea les grands commentaires sur les psaumes de saint Thomas d'Aquin et la prédication dans des églises pleines où on est obligé de donc de rajouter des écrans à l'extérieur pour que toute la population donc une prédication populaire puisse être faite autour du crédo du pater et de la ve maria là ces commentaires sont de cette époque maintenant cette tertia part je vous le disais a été donc interrompue poursuivie par des frères mais voilà le moment et je vous laisse lire ce passage dans la diapositive sur ce moment crucial où saint Thomas arrête une production géniale alors qu'il résidait à Naples un de ses confrères affirma l'avoir vu en lévitation devant le crucifix qui lui disait tu as bien écrit de moi Thomas que désires-tu comme récompense Thomas d'Aquin aurait alors répondu seigneur rien d'autre que toi à une autre occasion aux alentours du 6 décembre 1273 il eut une extase en célébrant la messe après cela il cessa d'écrire et de dicter à son secrétaire qui s'en inquiétait il répondit je ne peux plus tout ce que j'ai écrit me paraît comme de la paille en comparaison de ce que j'ai vu maintenant j'ai essayé d'esquisser une sorte de bilan nous allons vers la fin de cette conférence en reprenant le tableau général des œuvres de saint Thomas et essayant de d'étayer sinon de convaincre de l'équilibre entre Paris et l'Italie pour comprendre saint Thomas je vous l'ai dit tout au début Paris représente une université qui donne des moyens de travailler qui donne des méthodes qui structurent la pensée mais cette pensée a besoin d'être en contact avec la vie de la culture pour se déployer dans tous les dans tous les sens et de la parole de Dieu à la prédication à l'actualité en passant par la méditation la Lectio Divina et l'écriture l'écriture même s'il y a beaucoup de secrétaires autour de lui c'est un acte personnel profondément personnel donc vous voyez dans ce dans ce tableau que saint Thomas a équilibré la période française la période parisienne puisque il a de 1245 à 1248 il est à Paris élève d'Albert le Grand saint Albert le Grand mais il part à Cologne et sera son assistant de 1248 à 1251 et ensuite il sera de nouveau à Paris pour je vais dire clôturer son oeuvre de sa formation universitaire en 1251 à 1259 là aussi il y a la rencontre avec saint Louis il y a beaucoup de choses qui se passent à Paris pas seulement l'université mais tout est centré sur l'université alors que dès qu'on sort du quartier latin on est dans un monde qui est complètement différent de l'université un petit peu comme les universités américaines aujourd'hui un concentré de moyens et puis à côté vous avez la publicité de McDo qui vous éclate aux yeux maintenant le retour en Italie donc le retour en Italie c'est donc le premier retour en Italie en tant que maître et enseignant c'est donc le contact avec la culture méditerranéenne les grands échanges et ce déploiement je pense que c'est la période de l'apogée de l'écriture de l'oeuvre de saint Thomas le retour à Paris ensuite 1268 1272 qui est un retour en période très tendue et enfin période de conflit et enfin de 1272 à 1274 il y a le retour définitif donc en Italie à la fois une belle production diversifiée de son oeuvre et puis cet arrêt non pas brutal parce que bon même s'il s'est fait d'un coup si je puis dire devant le Christ en même temps c'est ouvrir son oeuvre sur le ciel donc maintenant que ce premier bilan est fait et que enfin est fait où j'ai essayé de proposer une une lecture de l'ensemble de la de l'oeuvre de saint Thomas de l'oeuvre théologique en particulier mon hypothèse de travail est devant vous mais elle me permet d'ouvrir à une seconde hypothèse que je vais vous détailler un tout petit peu autant que je peux après vous avoir laissé lire cette magnifique prière qui montre de saint Thomas qui montre que toute son oeuvre se veut être au coeur de l'église non pas en périphérie non pas à côté non pas contre non pas pour non pas dans des tiraillements extrêmes mais au coeur au centre même de sa vocation d'église je vous reçois au salut de mon âme c'est par amour de vous que j'ai étudié veillé des nuits entières et que je me suis épuisé c'est vous que j'ai prêché et enseigné jamais je n'ai dit un mot contre vous je ne m'attache pas non plus obstinément à mon propre sens mais si jamais je me suis mal exprimé sur ce sacrement je me soumets au jugement de la sainte église romaine dans l'obéissance de laquelle je meurs et maintenant je laisse défiler la diapositive de sa canonisation le 18 juillet 1323 nous sommes donc dans la préparation de l'anniversaire par le pape Jean XXII le pape d'Avignon c'est pour cela que l'anniversaire se passera à Avignon puis la translation des reliques du monastère de Fossanova où il est mort et la translation des reliques à Toulouse en 1369 devant donc ces reliques sous l'autel des Jacobins je viens dire mon ultime hypothèse de travail celle que j'ai essayé de vous dire dans cette conférence et qui a toute son importance il s'agit de comprendre en quoi l'ensemble du XIIIe siècle dont saint Thomas occupe le centre d'une certaine manière alors que saint Dominique saint François occupe le début il y a une création de nouveauté non seulement du point de vue de la culture comme on l'a dit mais il y a comme l'émergence au XIIIe siècle du remplacement de la culture du XIIe siècle de la réforme grégorienne la culture du combat vers Jérusalem prendre Jérusalem mais aussi un combat mystique si vous voulez un combat apocalyptique et il y a donc au XIIe siècle avec l'influence magnifique aussi de saint Bernard et des cisterciens et des moines en général et des moines soldats il y a aussi les templiers les hospitaliers et autres il y a la tentative le projet réalisé mais toujours imparfait de la christianisation des chevaliers c'est l'époque des traités de la paix de Dieu parce que la violence féodale mine l'Europe et parce que aussi la violence des guerres est en train d'empêcher justement l'unité de la foi dans l'Europe occidentale il y a donc cette très belle tentative je pourrais rajouter le nom de chrétien de Troyes légende du roi Arthur Perceval la quête du Graal tout cela est là mais ce combat maintient vivant une violence interne j'allais dire qui peut devenir une dynamique mais en même temps qui peut envahir cette tentative et le 13e siècle est le remplacement de cette culture du combat surtout dans les pays du nord du nord de la France l'Allemagne l'Angleterre etc et par la culture du débat et saint Thomas est peut-être celui qui a manifesté ce changement de culture lui-même par son déclassement volontaire en quittant la noblesse de la du sud de l'Italie de sa famille de son patrimoine qu'il avait qu'il avait reçu en quittant et choisissant de devenir dominicain de devenir donc parmi cet ordre tout jeune et qui pratique la mendicité pour que cette mendicité puisse mettre mettre la la culture du débat à sa place c'est-à-dire par la parole écrite ou orale et par l'exemple d'une vie au service de l'église une vie au service de tous et même au service de la culture populaire par la prédication et donc voilà il y a cet amour de la vérité cette vérité de l'amour que saint Thomas porte à une expression ecclésiale unique et magnifique donc cette problématique entre le combat et le débat me semble pouvoir expliquer l'ensemble de l'histoire et nous voyons maintenant défilé la diapositive du docteur de l'église cette conférence était une conférence inaugurale je remercie encore le frère Guylain-Marie et les frères de ma communauté de m'avoir donné l'occasion de vous détailler déployer ces deux hypothèses de travail sur saint Thomas d'Aquin et je vous invite bien sûr à suivre l'ensemble du programme qui vous est proposé afin de creuser d'aller plus profond dans cette culture du débat pour aujourd'hui merci de leur de leur de leur Sous-titrage FR ?